Madame, Monsieur, bonjour. C'est un temps souvent calme qui va nous concerner aujourd'hui, malgré encore quelques bancs de grisailles qui vont donner des averses, qui pourraient également tourner à l'orage, notamment sur le flanc est du pays. Et ce matin, nous avons eu également pas mal de brouillard dans certaines vallées, notamment sur l'est du pays, avec cette photo qui a été prise du côté de la région de Lyon. Voici donc la situation générale. On va donc bénéficier de conditions anticycloniques, notamment sur le nord-ouest du territoire. On a également les traces de la perturbation de la veille du sud-ouest jusqu'au nord-est du territoire. Et on va surtout surveiller cette dépression sur les îles britanniques qui va glisser au fil du week-end sur l'Espagne et apporter de l'instabilité dans le sud à partir de mardi. En attendant, voici la situation pour cet après-midi avec encore pas mal de traces de grisailles du sud-ouest en remontant vers l'Alsace, avec là aussi des averses orageuses qui pourraient donc se développer sur les reliefs de l'est et les reliefs des Pyrénées. Et à l'arrière, eh bien, une très belle luminosité. Voici les températures pour la mi-journée, qui sont des températures conformes aux normales de saison, sauf peut-être près des côtes de la Manche, avec 13 degrés attendus du côté de Cherbourg, mais jusqu'à 25 degrés pour la ville de Marseille. Pour la suite, eh bien, un ciel laiteux sur une bonne moitié nord du pays, demain matin, en raison donc d'une perturbation sur les îles britanniques. Ce ciel laiteux qui va gagner également un bon nombre de nos régions. On pourrait voir également apparaître quelques averses près des côtes de la Manche et on va conserver une belle luminosité en direction du sud-est. Les températures pour demain matin, fraîches par endroit, notamment dans les campagnes, de 3 à 14 degrés. Et dans l'après-midi, là aussi, le thermomètre va se maintenir, un thermomètre qui va s'échelonner de 13 et jusqu'à 24 degrés autour de la Méditerranée. Regardez ce qui nous attend maintenant à partir de lundi. Alors lundi, on devrait retrouver à peu près le même type de temps que la journée de dimanche, avec un thermomètre qui va se maintenir d'ailleurs tout au long de la semaine. Et à partir de mardi, on aura vraiment cette perturbation sur la péninsule ibérique qui va nous renvoyer donc pas mal d'instabilité dans les régions du sud. Des pluies qui sont les bienvenues en direction du nord, des passages nuageux, mais un temps un petit peu plus sec. Mercredi, ces averses dans le sud pourraient tourner à l'orage. Et jeudi, on va retrouver la même situation avec le retour de conditions anticycloniques par le nord-ouest. Allez tout de suite, le journal de 13h, Julien Benedetto. Sous-titrage Société Radio-Canada